Le 8 mars marque la journée de la femme et cette année, cette journée sera un peu spéciale. En effet, en cette période cruciale pour le contrôle de l'épidémie de coronavirus, de nombreuses femmes se trouvent en première ligne. Quel est leur rôle dans la lutte contre le coronavirus? Et depuis la fondation de la Nouvelle Chine, comment le gouvernement a-t-il encouragé les femmes à travailler? Nous allons en discuter tout de suite avec notre invitée, Mme Hu Yu, professeure associée de français et interprète simultanée à la Faculté des langues européennes de l'Université d'études internationales de Beijing. En pleine lutte contre le coronavirus, beaucoup de femmes se voient chargées de grandes responsabilités. D'après vous, quel rôle jouent les femmes en cette période particulière? Oui, les femmes jouent un rôle extraordinaire dans ce combat contre le nouveau coronavirus. Par contre, avant de vous répondre exactement à cette question, je pense qu'il est très important de rendre hommage tout d'abord à tous les personnels soignants et qui forment une armée. Après, effectivement, il y a les femmes. Il y a tout d'abord les femmes éminentes, comme l'académicienne Mme Lilan Tuan, qui est de notre fierté. Dans toute cette crise, elle a déjà montré et démontré sa grande compétence professionnelle. Et ici, moi, je voudrais tout particulièrement saluer son courage, son audace à rester honnête par rapport à la situation, par rapport à elle-même et à dire tout ce qu'elle a sur le cœur, ce qui devient une chose de plus en plus rare dans cette société. Et c'est bien elle qui a proposé la première, l'idée du confinement de la ville de Wuhan. Et ce n'est pas une idée tellement facile à dire à haute voix. Et puis, c'est bien elle aussi qui parle de la nécessité d'améliorer les traitements des scientifiques, des chercheurs, à travers les rémunérations revues à la hausse. Donc, c'est une femme qui est vraiment notre exemple à suivre. Il existe de nombreuses études sur les spécificités du développement professionnel des femmes. La plupart affirment que les femmes, en tant que membres de la famille, en tant que professionnelles et avec leurs spécificités physiques et psychologiques, font face à plus de difficultés que les hommes dans le développement de leur carrière. Vous êtes une femme active, mais également mère. Êtes-vous d'accord avec ces études? Quelle est la plus grande difficulté à laquelle les femmes doivent faire face sur le marché du travail, selon vous? Quels avantages ont-elles? Les femmes chinoises dans les villes sont très actives. Elles sont brillantes. Elles réussissent dans beaucoup de postes. Elles brillent, je peux dire, dans le monde du travail. Or, beaucoup de femmes, comme beaucoup d'autres dans le monde occidental, elles ne sont pas exemptes du double travail. C'est-à-dire que quand elles finissent leur travail au bureau, elles rentrent à la maison, elles enchaînent. Après, j'imagine bien qu'il y aura des femmes, notamment des jeunes femmes, qui me diront qu'elles ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire et qu'elles s'épanouissent très, très bien dans leur travail. Si c'est ça, c'est vraiment du pur bonheur. Je suis très contente pour elles. Je pense que c'est peut-être précisément le résultat de tous les combats menés par les générations précédentes. Il faudra faire tout ce qui est nécessaire pour conserver ce beau résultat. Vous me demandiez aussi quelles sont les qualités des femmes pour faire face à ce monde du travail qui pourrait être cruel. Je dirais que d'abord, elles sont très souples, qu'ensuite, elles sont toujours prêtes à faire des efforts parce qu'elles ont été élevées ainsi et donc elles ne baissent jamais les bras. Et puis, qu'elles aiment la vie, qu'elles sont aimantes, qu'elles sont belles. Elles constituent un paysage magnifique de ce monde. Et donc, il n'y a aucune raison qu'elles échouent, même s'il y a beaucoup d'adversité. Donc, en conclusion, Vive les femmes!